Pour faire face à la crise du logement, Genève construit de nouveaux quartiers. Le Pave, les Sherpines, le Communion d'Ambilly, l'Étan, les Vergers, les Grands-Essers, Bernays, Trois-Chênes, Grand-Saconnais. Bref, Genève n'a pas connu un tel développement urbain depuis les années 60 et 70. Alors on me demande souvent pourquoi est-ce que l'on construit autant et surtout pour qui ? En réalité, le besoin en habitat nouveau est lié à la forte évolution démographique que notre agglomération a connue ces 25 dernières années. Entre 90 et 2014, la population du Grand Genève a augmenté de 37%. Rien que ces 10 dernières années, notre agglomération a cru deux fois plus vite que celle de Zurich ou de Lyon par exemple. Alors qui sont ces nouveaux venus ? Essentiellement des personnes actives qui viennent travailler à Genève. Or ces nouveaux travailleurs sont venus dans notre région car ils y ont trouvé un contrat de travail. En effet, sur la même période, le PIB de la Suisse romande a cru de 40%. C'est l'une des croissances économiques les plus fortes d'Europe. On constate qu'il y a un phénomène de cause à effet. Tout d'abord, ce sont nos politiques économiques et fiscales qui ont entraîné une croissance du PIB. Cette croissance a amené une migration de travailleurs qui eux-mêmes ont besoin de se loger. La construction de nouveaux logements est donc une conséquence directe de la croissance économique. Ils ont certes trouvé un emploi, mais pas toujours un logement sur le canton. Conséquence immédiate, le nombre de pendulaires transfrontaliers a été multiplié par 4 durant la même période. Ainsi, Genève fait venir chaque matin un tiers de ses actifs qui repartent chaque soir. Ceci génère une mobilité pendulaire énorme. Il y a par jour 500 000 passages aux frontières cantonales. Voilà les principales conséquences de ne pas avoir su loger nos actifs. Des routes cantonales bouchées, des transports publics saturés, une augmentation de la pollution, des nuisances, du bruit, un impact sur l'environnement, une qualité de l'air dégradée. Sans parler de la récupération politique de la thématique transfrontalière. Aujourd'hui, Genève doit reprendre la maîtrise de son développement. Si l'on veut sortir de la surchauffe que nous avons connue ces dernières années, il faut revoir tout d'abord nos politiques fiscales et économiques afin de favoriser l'essor d'une économie plus axée sur le marché de l'emploi local, moins dépendante de l'économie monde, une économie de la proximité. C'est en agissant sur les causes que l'on pourra atténuer les conséquences négatives de la croissance que l'on a connues ces dernières années. Ensuite, il nous faut rapprocher le domicile des travailleurs de leur lieu de travail afin de diminuer les déplacements pendulaires et ainsi de diminuer les mouvements aux frontières. C'est pour cela que l'on construit des nouveaux quartiers. Mais ces nouveaux quartiers, qui sont une occasion de redessiner le visage de notre canton, doivent impérativement être de qualité. Ils doivent faire la place belle aux lieux publics, aux espaces verts, aux lieux de rencontres pour la petite enfance, pour les seniors, des lieux aussi qui permettent une belle place à la culture, au sport. Enfin, ces quartiers doivent être de très belles qualités architecturales, de hautes performances énergétiques et intégrer la nature en ville. Si Genève veut construire un avenir maîtrisé, choisi et non subi, elle doit assumer de mettre en cohérence ses ambitions économiques avec les contraintes de son territoire. C'est seulement ainsi que l'on pourra construire une ville à taille humaine, agréable à vivre et minimisant son impact sur notre environnement. Une ville de la proximité, une ville diverse et une ville riche de ses populations.